bonjour nous sommes le lundi 22 mars du côté de plomion et aujourd'hui on vous propose une petite vidéo pour vous parler de la régénération des péries cette vidéo se substitue au rendez vous technique qui a été proposé pour les agriculteurs du bassin d'alimentation de captage de plomions et des alentours qui a été annulé étant donné les contextes sanitaires au programme de la vidéo présentation de l'exploitation de julien d'alemidot qui a la gentillesse de nous accueillir pour cet événement puis gaëtan lebong prendra la parole pour vous parler des généralités sur la régénération et enfin les établissements maréchal présenteront une herse régénératrice bonjour julien merci de nous recevoir sur ta ferme est ce qu'en quelques mots tu peux nous présenter ton exploitation cité donc ben voilà julien damido 34 ans en couple deux enfants donc je me suis installé sur une partie de l'exploitation familiale au 1er octobre 2018 donc comment dire repris la partie toute herbe de l'exploitation et laisser les céréales à mon père pour qu'ils continuent jusqu'à sa retraite et dans un deuxième temps j'effectue aussi le boulot commercial et chez les viacs dans l'aliment du bétard et donc dans l'exploitation qu'on s'ouvre donc surface production qu'est ce que c'est donc on est sur 60 hectares toute herbe avec 60 vaches à l'étante de race salaire c'est 150 gros les hauts niveaux de la répartition du parcellaire comment constitue l'exploitation alors le parcellaire est dispersé situé dans un rayon de 15 km autour de l'exploitation donc que de l'herbe et du coup l'alimentation des animaux c'est principalement foin en rubanage après un petit peu de céréales pulpe sèche et de concentre et très rapidement l'entretien des perilles quelles sont tes pratiques habituelles ce que tu fais chaque année alors les prairies alors tout d'abord il y en a déjà une partie qui est en en émaeux donc là dessus on a des réductions de fertilisation donc c'est pas c'est pour grand chose quoi converser au printemps et puis voilà quoi sur l'autre partie on met du fumier soit à l'arrière saison soit au printemps mais c'est plus souvent à l'arrière saison et puis une quarantaine d'unités d'azote au printemps et donc à l'arrivée du printemps on herbe toutes les prairies toutes les prairies sont versées toutes les prairies sont versées décollant le permis si vous voulez les prairies comme l'alimentation des bovins est à base principalement on vient de vivre deux années difficiles avec la sécheresse donc on s'interroge un peu sur comment augmenter la production des des prairies donc on s'interroge sur le sursemig principalement donc pour garantir une autonomie alimentaire bonjour gaëtan peux tu nous parler en quelques mots de la régénération des prairies s'il te plaît bien oui tout d'abord ce qu'il faut savoir pour bien régénérer une prairie c'est qu'il faut passer par une première étape de diagnostic donc le diagnostic à quoi il sert identifier les causes de la dégradation quand on a une prairie dégradée il faut savoir pourquoi bien sûr après ça passe par une notation de la flore un diagnostic floristique afin de connaître les bonnes et les mauvaises espèces au sein des graminées mais aussi identifier les plantes indésirables les adventices notamment ensuite qu'il faut savoir situer la parcelle d'un point de vue topographique s'il ya du relief voir son exposition nord sud est ouest tout ça ça permet d'avoir une adaptation après du conseil et puis connaître la nature du sol bien sûr qu'elle qu'elle sous sol on a pour choisir ensuite les espèces adaptées et en dernier lieu le diagnostic doit nous permettre de savoir quelles sont les pratiques historiques et quels sont les objectifs de l'éleveur pour cette parcelle alors la deuxième étape pour bien régénérer sa prairie c'est de choisir sa méthode il y en a deux soit le ressemi soit le sursemi alors dans un premier temps le ressemi comme son nom l'indique il s'agit de ressemer la totalité du couvert on ne garde rien on détruit le couvert en place alors bien souvent à l'aide d'un passage de glyphosate une destruction que l'on préférera faire à l'automne en fin de saison on laisse ensuite agir l'hiver au printemps suivant on pourra envisager le ressemi alors deux possibilités si vous optez pour du semi à la volée il faut après une préparation du sol avec un passage de déchaumeurs pour affiner la terre semer à voler et ensuite rouler deuxième possibilité le semi direct sur le couvert qu'on a bien sûr au préalablement pas labourer alors maintenant le sursemi sursemi est plus délicat demande un peu plus de technicité encore une fois vous avez la possibilité de soit sursemer à la volée soit sursemer en ligne alors pour le sursemi en ligne en premier temps on interviendra de préférence en fin d'été donc fin d'été entre le 15 août et le 20 septembre en gros dans nos sous nos latitudes il va être particulièrement adapté à un couvert très dense on interviendra donc sur une végétation rase et dans un couvert très serré attention quand même aux conditions hygrométriques du moment si les conditions sont trop humides le disque qui va créer le sillon pour semer risque de créer un glaçage des parois de ce même sillon et qui va limiter la réussite de l'implantation deuxième possibilité donc le semi à la volée alors là il faudra intervenir en plusieurs étapes une première donc toujours sur végétation très rase une première un premier passage de herse pour griffer le sol et créer un lit de semences émietté de la terre en surface afin que dans un second temps lorsqu'on va apporter la semence à la volée elle puisse y avoir un contact direct avec la terre ce contact sera renforcé à l'issue du semi par un roulage alors pour bien réussir un sursemi quelle que soit la méthode que l'on retient il faut bien comprendre qu'il faut gérer la concurrence entre un couvert qu'on laisse en place et une graine que l'on place dans le sol donc ils n'ont pas exactement le même stade de physiologique au démarrage donc il faut gérer toujours cette concurrence il est important donc de semer sursemer pardon en fin d'été là où la végétation en place est moins dynamique il est important de ne pas fertiliser le couvert pour pas donner un avantage supplémentaire au couvert que l'on souhaite garder alors il est possible par pour céder dans cette gestion de la concurrence d'utiliser un désherbage sélectif qui va stopper la pousse du couvert en place et laisser donc la germination et le développement de notre sursemi un mot plus particulièrement sur le désherbage sélectif en cas de régénération des prairies la proportion de plantes indésirables et d'adventices notamment des dicotylédones peut gêner la rénovation et donc il peut être important de faire un désherbage sélectif en amont du sursemi alors attention toutefois si on pratique ainsi c'est qu'il y a une rémanence des produits phytosanitaires qui peut être nuisible à d'éventuelles légumineuses que l'on choisirait de sursemer bonjour je m'appelle pierre bataille donc je suis apprenti technico commercial chez cocarling france donc cocarling france en quelques mots donc c'est une entreprise allemande spécialisée dans les travails du sol avec des outils à dents et aujourd'hui donc je vais vous présenter la herse grassmaster de chez cocarling la herse de prairie grassmaster de chez cocarling est disponible en deux largeurs la 3 m et la 6 m qui est ici donc à l'avant nous allons retrouver une planche level board cette planche a pour rôle d'étaler les bousses de vaches et aussi de détruire les taupinières nous allons retrouver un profilé style cornière qui va avoir pour principal rôle de casser la motte de terre et ensuite de l'étaler ensuite pour la partie étrille donc on va retrouver quatre compartiments d'un mètre cinquante suspendu sur parallélogramme sur ces compartiments là nous allons retrouver cinq rangées de dents de double dents d'un diamètre de 8 mm d'épaisseur ces dents là ont un intérant de 2,5 cm pour la partie soumis nous allons retrouver deux éclateurs sur chaque partie de herse ces éclateurs là sont situés derrière la deuxième rangée de peignes ce qui permet aux deux premières rangées de créer de la terre fine et ensuite les trois dernières vont permettre de recouvrir la grêne c'est tout pour aujourd'hui merci à tous les intervenants merci à julien damido nous avoir accueillis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien merci à tous Sous-titrage ST' 501